L'horizon social, c'est votre émission qui vous conduit à la croisée des faits de société. Bonjour et bienvenue à tous dans cette émission qui fait le point de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Cette semaine au Bénin, l'essentiel de l'information se résume à la composition du nouveau gouvernement par le président Talon, ainsi qu'à son discours d'investiture. Quels sont les points saillants de ce discours d'investiture et quelles sont les grandes implications de ce remaniement ministériel ? C'est ce que nous allons découvrir tout de suite dans la rubrique débat. 48 heures après son investiture pour un second mandat de 5 ans, le président de la République a fait connaître dans la soirée de ce mardi 25 mai Son nouveau gouvernement, composé de 23 membres, le gouvernement 2 de Talon, a connu deux nouvelles figures contre trois sorties. Le chef de l'État s'est séparé de son ancien porte-parole, Alain Oroula, qui s'en est allé avec son ministère, celui de la communication et de la poste. Afin de mieux comprendre les implications de la dissolution de ce ministère, nous recevons pour vous sur ce plateau Faraj Ali Yarou. Il est journaliste et analyste politique à Fresson Radio. Faraj Ali Yarou, bonjour. Bonjour. Comment appréciez-vous cette nouvelle de la disparition de votre ministère ? D'abord, je suis heureux de la dissociation de la communication, de la poste, parce qu'après le remaniement ministériel qui a amené ce nouveau portefeuille ministériel où on a mis ensemble la communication et la poste, moi je n'en avais pas vraiment compris. J'étais un peu comme embêté et j'étais vraiment impatient de voir ces deux secteurs-là se séparer parce que pour moi c'était un peu comme un mariage forcé entre la communication et la poste, même si je ne sais pas vraiment quels étaient les objectifs du président. Mais finalement il a compris que ça ne valait pas la peine de les mettre ensemble. Aujourd'hui, on ne parlera plus du ministère de la communication et c'est parce que celui qui occupe ce poste n'est plus là, n'a pas été reconduit. Monsieur Alain Roula, il n'a pas été reconduit. Les raisons de son absence dans l'actuelle équipe, bon, on n'est pas dans le secret des dieux, mais c'est sûr qu'il s'est passé quelque chose, forcément, il s'est passé quelque chose. On sait qu'il était à la fois porte-parole du gouvernement, ministre de la communication, mais beaucoup plus porte-parole du gouvernement donc il répondait à tout, il était sur tous les fronts pratiquement pour défendre le gouvernement. Donc certainement qu'en parlant un peu qu'au cours de sa nombreuse sortie, il y a certainement eu des faux pas, il y a certainement eu des choses qui n'ont pas plu à celui qui lui avait fait confiance, qui s'est vu dans l'obligation certainement de lui retirer cette confiance-là. Il s'en va, le ministère aussi s'en va, mais nous avons appris, vous l'avez appris avec moi, que le ministère de la communication qui doit se charger des médias s'en va, certes, mais les médias auront une nouvelle tutelle. C'est un autre débat qu'on va faire après. Donc la disparition du ministère de la communication, je pense que ça me supprend et ça me fait mal en tant que journaliste parce que quoi qu'on dise, c'est un secteur qui a besoin d'un ministère un peu comme le commerce. Pourquoi on n'a pas supprimé le commerce ? Pourquoi on n'a pas supprimé le ministère de la justice ? Pourquoi pas les autres ministères ? Et c'est celui-ci qu'on supprime simplement parce qu'on a fait un romaniment ministériel. Je suis supprimé. Parage, désormais, la Poste est rattachée au ministère des Finances. Est-ce que la Poste serait-elle en train de perdre son rôle principal, qui est la collecte et la distribution des courriers ? Déjà depuis quelques années, nous avons tous constaté que la Poste se réduit de plus en plus aux services bancaires. C'est vrai qu'il y a une compagnie de transport qui porte le nom, qui est la Poste, qui porte ce nom-là, qui permet de transporter les individus d'un point A à un point B, en même temps les colis. Mais la Poste, ce n'est pas que les courriers. La Poste, ce n'est pas que les courriers. La Poste, c'est également le transport des colis. Et ce volet-là devrait être maintenu. Maintenant, quand on nous dit que la Poste se réduit aux services bancaires, bon, c'est le constat qu'on a fait. La Poste perd, oui, quoi qu'on dise, ou a déjà perdu ce volet de collecte des courriers et d'envois. Mais je pense qu'on aurait pu mieux faire en réformant cette structure-là, qui est une structure, qui est l'une des plus vieilles structures quand même de notre pays. On aurait pu réformer ça, lui donner un nouveau souffle, quitte à ce que la Poste récupère ce qui lui revient de droit. La Poste fait partie des premières structures à pouvoir distribuer. Ce droit ne lui est pas retiré. Ce qui est plus mis en ESEC, ce sont les transactions financières. Oui, les transactions financières sont déjà gérées par les banques et les structures de microfinance qu'on connaît, aussi bien étatiques que privées. Il y a les CLCAM qui sont là, qui s'occupent de ce travail. Maintenant qu'on veuille confier la Poste au ministère des Finances, je pense que c'est parce qu'on veut faire un peu plus de profit. Mais on peut faire davantage de profit en permettant à la Poste d'être cette structure qui permet de transporter les colis. C'est-à-dire, mais avant de faire ça, il faut d'abord qu'une réforme passe par là. Et je sais que le président qui est là, c'est un réformateur. C'est quelqu'un qui se connaît vraiment la matière. Il suffit de faire le diagnostic. Peut-être que ça a été fait, j'en sais rien. C'est parce que le diagnostic a été fait que le président a mis la censure sur les transactions financières de la Poste. C'est ce qu'il a dit la dernière fois. C'est vrai, c'est ce qu'on a entendu. Mais vous et moi, on ne peut pas vraiment affirmer, dire que le diagnostic a été fait puisqu'on ne nous l'a pas dit, vraiment on ne nous a pas présenté les résultats. Mais bon, si le président le dit, j'imagine que ça a été fait. Mais je crois que la Poste, essentiellement, c'est beaucoup plus d'abord l'envoi des courriers, l'envoi des colis et puis le service bancaire vient certainement se greffer à ça. Dans tous les pays du monde, c'est comme ça. Le métier de facteur, ça existe jusqu'à aujourd'hui en France, ça existe en Allemagne. Pas plus tard qu'il y a quelques mois, moi j'ai envoyé un courrier par la Poste qui est parti en Allemagne. Donc ça veut dire que ce service n'est pas, c'est vrai que c'est des US, c'est de plus en plus inexistant, mais on peut permettre à la Poste de reprendre le contrôle de ce genre de service, c'est-à-dire de reprendre la gestion ou le monopole dans ce domaine-là si le gouvernement le veut. Maintenant, si on réduit la Poste au service bancaire, je ne vois plus la différence. La Poste n'a pas été réduite au service bancaire ? Mais c'est finalement l'impression que ça donne. Les prochains jours, nous donnerons raison. Farah, quelles seront dans les tout prochains jours à ce effet les principales actions du ministère des Finances dans la gestion de la Poste au Bénin ? Je ne suis pas au ministère des Finances, je ne suis qu'un simple journaliste. Je ne suis pas dans le secret des dieux. C'est sûr que le ministre des Finances, puisque c'est lui qui deviendra le patron, en tout cas qui va coiffer ce secteur-là, sans doute que les jours à venir, il va nous décliner ce qui sera les obligations ou ce à quoi on doit s'attendre quand on parlera de Poste désormais. D'après les décisions issues de la constitution de ce premier gouvernement de Talon 2, l'ARAC se voit confier la formation et le suivi des journalistes. En quoi cette décision est-elle profitable aux hommes des médias que vous êtes ? Ben, à vraiment parler, cette décision ne nous arrange pas. Pourquoi ? Parce que c'est un peu comme si on confiait l'avenir ou la gestion des magistrats, la gestion des juges ou de tous ceux qui s'intéressent au droit à un tribunal ou à une cour, je ne sais pas. Oui, parce que d'abord vous devez savoir que l'ARAC, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, pour nos journalistes, c'est un tribunal. Quand on dit à un journaliste que vous êtes invité à l'ARAC, on sait qu'on va devant un tribunal. Donc on ne doit pas confier en réalité les médias à l'ARAC ? Mais qu'on confie les médias à l'ARAC, ce n'est pas vraiment le problème. Mais si c'était dit dans la loi que l'ARAC gère désormais les médias, tel que le président l'a dit, tel qu'on l'a entendu ? Ce n'est que la formation et le suivi des médias ? La communication d'abord ne se résume pas aux médias. La communication c'est un domaine super vaste et les médias ce n'est qu'une infime partie. Maintenant, pour ce qui est des médias à proprement parler, que leur gestion revienne à l'ARAC. Que la gestion de leur formation et de leur suivi ? Non, c'est la gestion au complet. Parce que l'ARAC avait déjà comme attribution de veiller à la protection des journalistes, de veiller au respect de la déontologie, de taper du poing sur la table quand ça ne va pas. C'est-à-dire quand il y a un problème entre un particulier et un journaliste ou un média. Donc l'ARAC était là un peu comme on dit que c'est un organe de régulation. Donc c'est un tribunal. Nous on a deux tribunaux. On a l'ODEME, on a l'ARAC. L'ARAC c'est notre instance suprême ou quand l'ARAC tire. C'est pourquoi les décisions de l'ARAC sont sans recours. L'ARAC sanctionne, c'est clair. Donc quand on vous confie un tribunal tout de suite, nous on panique. Nos journalistes, ça nous fait peur. Maintenant, il faut que ce soit clairement défini. Mais là où je suis choqué, et je pense que les médias ne font pas vraiment partie des priorités du gouvernement, c'est que ce soit après le romaniment ministériel que le président ait senti le besoin de venir expliquer aux populations et en même temps aux journalistes à qui vous allez désormais appartenir. Parce qu'il y a une loi qui régit l'ARAC qui date de près de 30 ans, depuis 1992. Et cette loi-là n'a pas dit que c'est l'ARAC qui s'occupe de la formation des journalistes. Ce que l'ARAC doit faire est clairement dit dans cette loi. C'est ça que je viens de vous dire. Protéger les journalistes. Il faut faire des réformes. Mais si on veut faire des réformes, et puisque le président actuel, Patrice Talon, c'est un monsieur, il se connaît très bien, d'accord, en matière de réformes, il sait comment s'y prendre. Il aurait pu prendre par l'Assemblée nationale, puisque c'est l'Assemblée nationale qui a la possibilité de toucher à cette loi. Il faudrait que depuis, ou quelques jours avant, ou quelques mois avant, qu'on puisse nous expliquer que oui, on veut pouvoir confier la gestion des médias à l'ARAC. C'est-à-dire, et voilà les nouveautés qu'on veut y mettre. Comme ça, il y a une loi modificative, un peu comme on l'a fait pour la Constitution, pour y insérer par exemple la Cour des comptes, qui était une cour qui n'existait pas. On dit, voilà les nouveautés qu'on veut ajouter, et on ajoute ces nouveautés-là. Et ça suit le circuit normal. Là, ça ne serait pas une surprise pour nous, journalistes. Ça ne serait pas une surprise pour les professionnels des médias en général. Et comme ça, là, on l'aurait tous accepté, parce que ce sont les députés qui l'auraient décidé, et c'est le peuple qui a parlé. Mais que ce soit le président qui vienne, c'est-à-dire après le remaniement ministériel, après qu'on a supprimé, d'accord, ce secteur-là. Pourquoi on ne nous dit pas ministère du numérique, de la digitalisation et de la communication ? Il y a un volet de la communication qui est confié aussi au ministère du numérique. Il y a la technologie, il y a le matériel, il y a encore le volet communication qui est confié au numérique. Ça, on ne le sait pas. Le président l'a décliné dans son intervention. Ça, on ne le sait vraiment pas. Ça, on ne le sait vraiment pas, parce que jusqu'à présent, c'est encore flou dans la tête de nos journalistes. En tout cas, c'est flou et il faut vraiment qu'on puisse nous l'expliquer. Mais je trouve quand même que c'est mettre la charrue devant les bœufs que de procéder ainsi, parce qu'on aurait pu suivre le circuit normal, on aurait pu nous avertir un peu plus tôt que nos journalistes aujourd'hui. On ne serait pas autant choqué, on ne serait pas autant paniqué, parce que n'oubliez pas, la hague est un organe politique, quoi qu'on dise. Mais quand vous parlez de circuit normal, après la constitution du gouvernement, le président a pour mission d'envoyer ce gouvernement à l'Assemblée, ce qui veut dire que l'Assemblée a eu à observer toute cette nomination avant que le président ne vienne l'annoncer, ce qui veut dire que le circuit normal a été suivi. L'Assemblée nationale n'a qu'un avis consultatif. Bien sûr. Donc l'Assemblée nationale, je ne crois pas que l'Assemblée nationale ne puisse vraiment influer ou puisse vraiment dire le contraire. Du moment où l'Assemblée est là pour représenter le peuple, nos pensions qui peuvent se mettre dans la postule du peuple et réagir. Ce que je dis, c'est le travail qui aurait dû être fait en amont. Parce que là, on parle du travail qui est fait en aval. Ce que je dis, c'est bien avant même que cette liste, la liste du gouvernement pour recueillir l'avis consultatif du Parlement, ne soit envoyée ou ne soit sortie ou ne soit publiée. C'est ce que je dis. C'est-à-dire qu'on aurait dû au préalable mener ces démarches-là, parce que le président sentait la fin de son mandat venir et qu'il fallait constituer un nouveau gouvernement. avec, pour innovation, la suppression. On dit la suppression totale. On parle de la suppression d'un ministère. Un ministère, c'est beaucoup de cadres, c'est un gros organisme. Donc, on enlève tout ça. Maintenant, quand on sait qu'on a cette intention-là, le président Patrice Talon, c'est quelqu'un qui fait les choses avec assez de municile, avec assez de précision. Quand il y est vraiment attaché, ça veut dire que les médias, ça ne l'intéresse pas beaucoup. Vous pensez qu'il n'est pas attaché aux médias ? C'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Restons toujours collés à l'actualité. Pour évoquer le changement de portefeuille de Wilfried Léon Rombédi, du directeur de la cellule de communication de la présidence, il devient le secrétaire général adjoint, porte-parole du gouvernement, ce qui rend vacant le poste de directeur de communication de la présidence. Serait-il une première dans l'histoire d'un gouvernement ? Je suis assez jeune pour le dire, en tout cas. Oui, je suis assez jeune pour le dire. Mais pour ce que je sais, c'est vrai qu'il n'y avait pas, en tout cas au temps de Yaïboni, une direction de la communication avec toute cette envirgule, avec toute cette présence qu'on leur connaît. Aujourd'hui, les choses ont été vraiment améliorées pour ce qui est de la communication gouvernementale. Ça, c'est à l'actif de l'actuel régime. Maintenant, que Wilfried Léon Rombédi soit appelé à servir dans la même maison, mais à un poste différent, ça ne change rien. Parce que Wilfried Léon Rombédi, certes, occupait le poste de directeur de la communication. Aujourd'hui, il est au niveau du secrétariat général, porte-parole du gouvernement. Ce poste était occupé par quelqu'un d'autre. Wilfried Léon Rombédi était à la tête d'une équipe constituée d'un certain nombre de personnes qui sont tous des spécialistes en la matière, qui se connaissent très bien. Donc, son départ de ce poste-là, certes, le poste est vacant, mais je crois que le poste sera pourvu d'ici à là parce qu'il y a des compétences pour l'occuper. Donc, cela ne voudrait pas dire que la cellule de communication de la présidence est dissuée ? Non. En tout cas, moi, je ne l'ai pas encore entendu. Je ne l'ai pas encore entendu de la bouche de personne, ni même du président. Si c'était le cas, c'est sûr qu'on nous l'aurait précisé. Ce n'est pas encore dissous, pour ce que je sais. Et je crois qu'il y a des compétences pour remplacer valablement Wilfried Léon Rombédi qui a été promu et je pense que c'est une promotion méritée. Pour ce second quinquennat, le président Talon a émis le vœu de la construction d'une centaine d'écoles. Ce souhait aurait-il un lien direct avec le changement opéré à la tête du ministère de l'Enseignement secondaire ? Pas vraiment. Pas vraiment. Parce que bien avant l'élection présidentielle ou déjà dans le programme d'action du gouvernement, le programme d'action 1, le PAG 1 du gouvernement Talon 1, il avait déjà émis ce vœu-là de transformer vraiment le secteur éducatif, de faire en sorte que ce soit plus efficace, que la formation soit plus de qualité. Donc, on sentait ça venir déjà. Maintenant, il y a eu un maniement ministériel en son temps. Le professeur Kakou Mahoyan a été nommé. Aujourd'hui, il n'est plus là. Il a été remplacé par quelqu'un qu'il connaît très bien certainement. Donc, c'est quelqu'un qui a d'ailleurs un master en sciences de l'éducation, qui se connaît très bien, qui a fait son master aux États-Unis. Quelqu'un qui est resté auprès du président de la République depuis quelques années en tout cas, qui a appartenu à plusieurs cellules qui sont au cœur des réformes au niveau du secteur éducatif. Donc, il se connaît très bien en la matière. Le fait qu'on ait mis M. Kouarou-Yves Chabi à la tête de ce ministère, ça ne m'étonne pas du tout parce que c'est l'homme qui connaît la maison comme on a l'habitude de dire. Donc, la création de 100 lycées techniques, c'est une très bonne chose. Mais ça n'a rien à voir avec le changement qu'il y a eu au niveau... Ou même si ça a à voir, pas vraiment, parce que si l'autre est parti... Vous ne pensez pas que M. Kouarou-Yves Chabi aurait peut-être démérité ? C'est pour ça que le président a nommé un autre visage à la tête du ministère ? Ou peut-être qu'il ne pourrait pas accompagner ce nouveau projet du gouvernement ? Peut-être. Peut-être. Mais je crois que si le président a senti le besoin de décharger son ministre, le ministre, le professeur Maoyan Kapo, c'est certainement... parce qu'il s'est passé des choses et au regard de tout ça, il s'est dit qu'il était temps d'arrêter, qu'il était temps de se dire, voilà, bon, on s'arrête là d'abord, quitte à confier la responsabilité à une autre personne. On sait que sous le mandat de Maoyan Kapo, il s'est passé tellement de choses, l'aspirana, tellement de mouvements, les réformes n'ont pas été vraiment acceptées par les bénéficiaires, les enseignants, et il s'est passé tellement de choses. Donc, certainement, la façon dont le professeur Kapo Maoyan a conduit ces réformes-là n'a pas vraiment permis d'atteindre les objectifs escomptés, j'imagine. Donc, c'est peut-être pour ça. Mais je crois que si on a amené quelqu'un d'autre, c'est encore pour beaucoup plus d'efficacité. Et celui qui est là, c'est quelqu'un qui se connaît très bien la matière, qui peut vraiment faire le job, parce que c'est comme on dit, c'est l'homme qui connaît la maison. Je crois, pour ce qui est des lycées techniques qu'on veut créer, et là, je voudrais profiter pour faire une proposition, la création, d'accord, c'est une bonne chose. C'est déjà bien d'avoir cette idée-là, parce que les collèges d'enseignement généraux mettent, ça dit, forment à près de 80% des chômeurs. Je suis désolé de le dire, mais c'est ça. Quand on a pris par là, on sait où on finit. On fait l'université, on fait aussi de la généralité, et puis finalement, on n'est pas capable d'être vraiment opérationnel. Alors, quand on va transformer ces collèges d'enseignement généraux-là, au lieu d'aller créer des lycées, parce que la création d'une école, ça va nécessiter encore beaucoup plus d'argent, il faut aller chercher un site, tellement de choses, ça va prendre du temps. Or, le président n'a encore que 5 ans. Donc, je propose qu'on transforme ces collèges d'enseignement généraux-là, c'est-à-dire qu'on transforme un certain nombre d'entre eux en des lycées techniques, et qu'on essaie donc de réaménager le programme qui est appliqué dans ces établissements-là, pour permettre à ce qu'on aille plus vite. Donc, il va revenir au gouvernement de revoir la formation des encadreurs, de redéfinir les modalités, les offres, les matières, pour permettre aux apprenants d'être mieux outillés et d'aller plus vite. Merci d'être venu dans cette émission, merci pour votre contribution. Qu'est-ce que l'entrepreneuriat et quelles sont les différentes formes d'entrepreneuriat qui existent, c'est ce que nous allons découvrir tout de suite avec Tapissine Paquita Bossou, chargée de l'employabilité des jeunes à Kozy-Bénin. Amis téléspectateurs, bonjour. L'entrepreneuriat recouvre les activités qui concourent à la formation et à la croissance d'une entreprise, dont la conséquence première est la création de valeurs, une valeur qui peut être traduite par la richesse ou par de l'emploi. Cela peut concerner également des formes d'organisation sans but lucratif, par exemple dans l'entrepreneuriat social. En un mot, l'entrepreneuriat est un processus de conception et de lancement de nouvelles activités économiques. Nous avons distingué une différence entre l'entrepreneuriat, EU, et l'entrepreneuriat avec A. Cette différence s'observe juste au niveau de l'orthographe. Ainsi, on écria toujours l'entrepreneuriat, EU, avec EUNOA. En effet, l'entrepreneuriat qualifie l'activité de l'entrepreneur qui s'écrit avec EU et NOR, avec A. Parlant d'entrepreneuriat, nous avons plusieurs formes, dont cinq particulièrement. La première forme dont je voudrais m'entretenir avec vous aujourd'hui est comment créer une entreprise en franchise. Ce n'est rien d'autre qu'utiliser la marque déposée ou enregistrée par une entreprise de grande taille. Je prends l'exemple de la Sobebra qui utilise la franchise Coca-Cola, qui est une marque déposée par une grande entreprise américaine. Nous avons ensuite créé une entreprise pas assez mage. L'employeur et l'employé, au sein d'une même entreprise, s'entendent sur un projet ou un produit où ils se partagent à la fin le bénéfice. En trois, nous avons la reprise d'entreprise, qui est la troisième forme dont je vous parle, qui n'est rien d'autre que le rachat d'une entreprise existante. La quatrième forme d'entreprise est l'intrapreneuriat, ce que nous appelons communément l'incubateur. Il s'agit d'apprendre des techniques de l'entrepreneuriat, immergées dans l'entreprise, sans pour autant supporter les risques. La cinquième et dernière forme dont je voudrais vous parler est créer une entreprise en Est-Ni-Ilo. C'est la forme la plus répandue. Il s'agit alors d'une nouvelle idée possédant un financement initial nul ou minime. Voilà en quelque sorte les cinq formes d'entreprise. Le jour à venir, nous allons vous entretenir, nous allons aller en profondeur et dire les avantages ou les inconvénients de chaque forme. Nous parlerons également de qui peut créer une entreprise, comment avoir une idée d'entreprise, comment il y a plusieurs autres choses. Tout de suite, le sport. Bonjour Michel Kanlissou. Bonjour Rudi Stossou. Avec vous, il sera question de la publication de la liste des jouets béninois retenue pour le match Bénin-Sierra Leone. Bien évidemment, le Bénin va jouer son match avec la Sierra Leone, un match qui avait été reporté pour Covid-19. Cette fois-ci, le sélectionnaire béninois Michel Dussuyé a fait sortir la liste et parmi les joueurs qui sont appelés, nous constatons avec regret l'absence de Stéphane Cesseillon. Donc lui ne serait pas de la partie. Ils sont au total trois. Apparemment, le courant ne passe pas entre la CAF et Michel Dussuyé. Qu'en est-il ? Bien évidemment, cela entre toujours dans le cadre de ce match qui avait été reporté où la Confédération a essayé de valider les arguments de la Fédération Sierra Leone de football. Donc cela a fait un peu mal à Michel Dussuyé qui n'a pas caché ses impressions face à la presse. Donc il était en conférence de presse et il a dit exactement ceci. J'aurais voulu que ce match soit joué un peu plus tôt. Mais on s'en tient à la décision de la CAF. La CAF envoie un mauvais message. Il y a une tentative de tricerie avérée à la CAF. Donc voilà ce qu'il a eu à dire. Il est en train de lancer une pierre dans la main de la CAF. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire par rapport à l'actualité sportive nationale. Merci à vous Michel Canlissour. Eh bien, ce sera tout pour Horizon Social de ce jour. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau numéro. Horizon Social, c'est votre émission qui vous conduit à la croisée des faits de société.